Du coup, bonjour à tous ou rebonjour pour tous les gens qu'on a vus ce matin en Visionamique. Donc cet après-midi, alors la session est donc enregistrée, on vous enverra le lien dans l'après-midi ou demain pour revoir et pour partager. Normalement, vos micros sont tous coupés, c'est Gwenaëlle qui gère ça cet après-midi. Si jamais vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez les poser via le chat. C'est un bouton qui s'appelle « Converser » en bas de votre écran ou en haut en fonction d'où est la barre d'étage de Zoom. Et puis du coup, Gwen se fera le porte-parole des questions, soit au fil de la démonstration, soit à la fin en fonction de ce qu'elle juge nécessaire. Du coup, cet après-midi, on va réviser, revoir ou voir comment rédiger un article et les bonnes pratiques pour rédiger un article, donc écrire du texte en évitant de le copier, insérer des images, insérer des liens qui mènent à un autre site ou qui mènent à votre propre site, comment insérer un kiosque de notice dans un article, une vidéo et puis deux, trois petits détails par-ci, par-là. Voilà. Bien, donc on va commencer. Je vais commencer par me connecter avec un compte administrateur ou rédacteur en fonction de vos droits. Voilà, je suis connectée. Une fois connectée, j'ai bien mes petits outils d'administration qui s'affichent. Si jamais ça n'était pas le cas, vous avez dans le volet d'administration qui se déplie quand je clique sur le bouton administration. La possibilité d'afficher ou de masquer les icônes d'administration. Là, elles sont bien affichées. Je reclique sur le bouton administration pour faire disparaître le volet et je vais descendre jusqu'à ma boîte d'articles dans laquelle je veux ajouter cet après-midi un article. Voilà, donc je veux venir ajouter un troisième article. Il y en a déjà deux dans la boîte d'articles en ce moment. Pour cela, je vais cliquer sur le petit plus qui se situe en haut à droite de ma boîte d'articles, ce qui m'ouvre une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir créer mon article. Alors, puisqu'on est tous confinés, on va faire un article sur le confinement que je vais appeler besoin d'air. Je saisis le titre. En dessous, la petite case à cocher titre caché va me permettre d'afficher ou non le titre de mon article. Donc, en fonction des besoins, on l'affiche ou on l'affiche pas. Là, dans le cas présent, j'ai besoin de l'afficher donc je ne vais pas le cocher. L'auteur, c'est l'auteur de l'article, c'est moi. Et la catégorie, c'est le dossier dans lequel l'article va être rangé une fois que je l'aurai validé. Dans la mesure où j'ai cliqué sur le petit plus de de ma boîte articles, l'article vient se ranger directement dans le bon dossier. C'est-à-dire que si jamais je modifie le dossier, il ne s'affichera pas dans la boîte que j'ai choisi initialement. Du coup, je ne touche pas à cette catégorie pour le moment. Ensuite, le statut. Brouillon à valider, valider, refuser, archiver. C'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément sur votre session. Tout dépend de si le workflow est activé sur votre portail. Le workflow étant la possibilité pour les administrateurs de valider ce qu'ont rédigé les contributeurs. Dans notre cas, le workflow est activé. C'est-à-dire que je peux, si je suis rédacteur, laisser mon article en brouillon et prendre le temps de le rédiger. Si ça doit me prendre trois jours, ça me prendra trois jours. Et une fois que je l'aurai terminé, je pourrais le mettre à valider et ce serait un administrateur qui me validerait. Moi, là, dans le cas aujourd'hui, je suis déjà administratrice, donc je peux directement le valider. Ensuite, on a deux lignes avec à chaque fois deux champs qui permettent de saisir des dates. Ce sont les dates de publication sur la première ligne et les dates agenda sur la seconde ligne. Les dates publication, c'est la date à laquelle l'article va être publié. C'est-à-dire que si aujourd'hui, au mois d'avril, je suis en train de préparer un article sur la rentrée des classes au mois de septembre, ce n'est peut-être pas nécessaire de l'afficher directement sur le portail aujourd'hui. Du coup, je peux lui mettre une date de début de publication au 1er août, ce qui signifie que le 1er août, de lui-même, l'article sera affiché dans la boîte dans laquelle je l'ai rédigé. Là, ce n'est pas le cas. Je ne mets pas de date de début de publication. Je ne vais pas mettre de date de fin de publication pour l'instant parce que même si on imagine qu'on va être déconfiné bientôt, on n'a pas encore de date exacte. Pour l'instant, je vais le laisser afficher ad vitam aeternam. Ensuite, les dates agenda, elles correspondent aux dates à laquelle la manifestation va avoir lieu si l'article a trait à une manifestation. Par exemple, je fais un article sur une exposition qui date, qui va, pardon, qui court du 1er mai au 31 août. Du coup, les dates agenda seraient du 1er mai 2020 au 31 août 2020. La petite coche qui est en dessous me permettrait de ne pas afficher les notions d'heure. Par exemple, mon exposition qui va du, j'ai dit, 1er mai, hop là, du 1er mai au 31 août. Voilà. J'ai bien sélectionné les dates dans le calendrier, mais il m'a mis une heure. Il est 15h08. Il m'a mis que ça allait du 1er mai 15h08 au 31 août 15h08. Pour une exposition, la notion d'heure n'est pas intéressante, même si je la modifie. Du coup, le fait de cocher en dessous où l'événement dure toute la journée me fait disparaître la notion d'heure. En revanche, cette notion d'heure, elle pourrait être intéressante. Si j'étais en train de rédiger un article pour une… Il y a du son chez quelqu'un. Je suis désolée, ça me fait un retour. Gwenaëlle, est-ce que tu peux couper les micros des bibliothécaires ? Je ne suis pas co-hôte, moi je ne peux pas le faire. C'est ce que je fais, mais je ne détecte pas la personne qui fait du bonheur. En fait, il y a Christine, Colleen User. Sinon, tu peux me donner les droits. Ou couper les droits, mettre tout le monde en sourdine. Je t'ai mis co-animateur Arnaud. Merci. Voilà, merci. Du coup, j'en étais au date agenda. Si je suis en train de rédiger un article pour une séance de compte qui a lieu, du coup, soyons fous, le 1er mai, et que cette séance de compte est de 12h à… On va faire ça sur l'heure du midi, 13h. Hop là. Voilà. Là, ça devient intéressant d'avoir les heures parce que ça permet d'annoncer directement les heures de la manifestation. Le fait de renseigner les dates agenda va vous permettre d'afficher l'article si vous utilisez la boîte calendrier. Alors, j'avais préparé juste avant le portail d'un client à Glo2B, Bocage Bressuré. Ils ont un lien agenda dans leur menu qui va mener à une boîte qui s'appelle la boîte calendrier. Les événements qui s'affichent sur cette page-là ne peuvent apparaître que parce qu'ils ont une date agenda de renseignée et une date qui est supérieure à la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les événements passés disparaissent d'eux-mêmes et les événements à venir vont s'afficher les uns à la suite des autres. Voilà. Donc là, moi, je fais un article sur le confinement. Il n'y a pas de date particulière. Du coup, je ne renseigne pas les dates agenda. Et le lieu qui est ici permettrait de signaler dans quelle bibliothèque, dans quelle structure la manifestation a lieu. Si c'est une exposition, si c'est une séance de compte, un atelier, etc. Voilà. Une fois que j'ai terminé cette première page, je ne peux pas valider en état parce que tant que je n'ai pas saisi de contenu dans l'onglet articles, j'ai la date qui ne disparaît pas. Voilà. Tant que je n'ai pas saisi un minimum de contenu ici, je ne peux rien faire. Donc là, je saisis n'importe quoi. J'ai saisi un B. Si je valide et que je continue, ça va valider ce que j'ai déjà saisi et ça va me laisser la fenêtre ouverte. Alors que si j'avais juste cliqué sur le bouton Valider, ça aurait fermé la fenêtre. Donc là, avec un peu de patience, ça va s'afficher. Voir même avec beaucoup de patience. Alors en attendant, pour vous rappeler que vous avez toujours le Wikibokeh qui est là en dépannage, le plus simple pour chercher dans le Wikibokeh, c'est d'aller sur votre moteur de recherche préféré. Vous saisissez Wikibokeh en deux mots. Je ne vais peut-être pas grandir un peu. Wikibokeh et je suis en train de rédiger un article. Donc Wikibokeh rédigé. Et généralement, dans les premières réponses, vous avez le lien vers le Wiki et vers la bonne page du Wiki. Voilà, article créé, rédigé et ordonné. Alors, est-ce que mon article a été validé ? Oui, c'est bon. Mon article a été créé. Le premier onglet est renseigné. Je passe donc à la suite. Article. Alors, pour rédiger votre article, même si le plus rapide peut être de copier-coller du texte que vous avez déjà saisi par ailleurs, la meilleure garantie pour un affichage réussi, c'est quand même de tout resaisir au kilomètre. Alors même, j'ai tout à fait conscience que parfois c'est un peu long et moi-même aujourd'hui, je ne vais peut-être pas le faire parce qu'on a 40 minutes. Du coup, je vais quand même faire du copier-coller. Alors, je suis passée par un bloc-notes où j'ai préparé mon texte. Si jamais vous aviez besoin de copier du texte depuis un Word ou depuis quoi que ce soit d'autre, essayez au minimum de passer par un bloc-notes, sinon ça risque de vous emporter avec de la mise en page. Voilà, donc je copie et je viens coller mon texte dans mon article. Alors, dans mon article, je vais me mettre en grand écran grâce aux quatre flèches qui sont à droite du bouton source, ce qui nous permet d'avoir l'affichage étendu. Donc, mon article, j'ai une petite phrase d'introduction et puis ensuite, je vais avoir un premier paragraphe qui s'appelle « lire », un deuxième paragraphe qui s'appelle « jouer » et un troisième paragraphe qui s'appelle « se former ». L'objet de mon article est temps de donner des pistes pour s'occuper pendant le confinement. Du coup, il va falloir que je mette en… que je ne trouve plus mon vocabulaire. Il va falloir que je fasse en sorte que le premier paragraphe, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe puissent apparaître de la même façon. Pour ça, le titre de mon premier paragraphe, c'est « lire ». Je ne vais pas le mettre en forme moi-même, c'est-à-dire que je ne sélectionne pas pour aller mettre du gras, de la couleur, du souligné, etc. Si jamais je fais ça et que Gwenaëlle derrière crée un autre article, elle risque de ne pas mettre la même mise en forme que moi. Du coup, les mises en forme, elles ont été définies directement dans votre portail et ça, c'est dans tous les portails. Du coup, je vais juste poser mon curseur sur la ligne que je veux mettre en forme et juste au-dessus, là où il y a écrit « normal », je vais dérouler la liste et je vais venir me mettre en titre 1. Oula ! Et là, je vois que… C'est un super exemple. Hop là ! Dans mon bloc-notes, j'avais préparé mon texte, sauf que moi, j'ai l'impression d'avoir été à la ligne entre lire et bol d'air. Il manque de bol. Ça a mal été pris en compte quand j'ai fait mon copier-coller, ce qui veut dire que là, Bokeh a compris que le titre de mon premier paragraphe, c'était « Lire bol d'air », l'opération bol d'air, etc., etc., etc. Ce qui n'est pas du tout ce que je veux. Du coup, je retourne en arrière. Je vais mettre des espaces entre toutes mes lignes que je corrigerai derrière. Je retourne sur ma première ligne « Lire » que je mets en titre 1. Et cette fois-ci, c'est vraiment du titre 1. C'est vraiment le titre de mon premier paragraphe. Je vais faire la même chose avec mon paragraphe 2. Et le titre de mon paragraphe 2 est aussi du titre 1. Ça n'est pas du titre 2. Je vais me mettre sur mon troisième paragraphe. Et c'est aussi du titre 1. Ensuite, dans chaque paragraphe, j'ai des sous-paragraphes. On va dire que ce que j'ai mis en jaune, c'est du grand 1, grand 2, grand 3. Bolder et Canal BD, c'est du petit 1, petit 2. Je vais cliquer sur la ligne Bolder. La ligne Bolder, elle va avoir une mise en forme différente. Elle va être en titre 2. Hop ! Canal BD, pareil. Titre 2. Et là, la mise en... le style se met tout seul. En respectant ça, on est sûr d'avoir quelque chose d'assez uniforme quand on va valider l'article. et du coup, que ce soit Gwenaëlle ou Arnaud qui rédigent un autre article derrière moi, si on fait tous la même chose, nos articles seront tout à fait homogènes. Voilà, je vais faire la même chose pour les sous-titres suivants. Alors, même si le style qui a été défini dans vos portails ne vous plaît pas. Imaginons que là, moi, le jaune, ça ne me plaise pas du tout et que je préfère mettre le titre 1. Ce qui est censé être un titre 1 en noir et en minuscule. je n'ai aucun intérêt à me mettre en titre 2 et puis après mettre du titre 3, etc. Il faut respecter la hiérarchie. Ça, c'est pour des considérations d'accessibilité. Du coup, respectez toujours le fait de mettre un titre 1 puis un titre 2 puis un titre 3, etc. Vous n'êtes pas obligé de mettre de titre 2 si vous n'en avez pas. Vous pouvez ne mettre que des titres 1 mais n'allez pas mettre du titre 2 et du titre 1 après ou du titre 2 du titre 3 sans titre 1, etc. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou est-ce que je peux continuer ? Oui, il y a des questions. Comment sont prédéfinis les titres 1 et les titres 2 ? Ça, c'est la charte graphique qui définit. C'est-à-dire que c'est quand le client commande d'une charte graphique ou quand on livre un bokeh standard, la charte définit que le titre 1, alors qu'en l'occurrence ici, il est en capital, il est en jaune. Voilà, donc ça, c'est vraiment les préférences de chaque client. Et on demande aussi pourquoi en fait le bokeh ne peut pas tolérer finalement le copier-coller sans mise en forme ? Eh bien ça, je ne sais pas. Il y a une petite icône pour coller en supprimant la mise en forme mais après, est-ce que ça supprime tout ? Je ne sais pas. Il y a une petite icône à droite de l'étendre. À droite, un peu plus à droite. Plus haut, plus haut, au-dessus ? Non. Au-dessus, je n'ai rien d'autre. Non, mais pardon. Donc, à droite. Ah, à droite. Ici, voilà. D'accord. Ça, c'est un collé sans mise en forme. On peut essayer alors. On va le tester tout de suite. Après, est-ce que ça marche bien ou pas ? Je ne sais pas. Eh bien, la preuve par l'exemple. Alors, à cause des paramètres de sécurité de votre navigateur, l'éditeur n'est pas en mesure d'accéder directement à vos données contenues en presse-papier. Donc là, j'ai collé et… Non, ça ne marche pas. Il y en a un autre qui est collé depuis Word où il est censé supprimer des trucs aussi. L'icône, juste à l'autre côté. Celle-ci, là ? Oui. collé depuis Word. Alors, on va le tester aussi. Hack. Allez, essayez de trouver une solution. Baptiste, parce que là, je suis au travail. Non, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc, réponse à la question. Donc, une autre part, c'est bien. Voilà. D'autres questions ou on continue ? Pour l'instant, c'est bon. OK. Alors, on continue. Parfait. Je vais valider déjà ce que j'ai fait là et puis, je vais ensuite aller ajouter des liens vers des sites. Ce n'est peut-être pas une super idée de demander la validation. Donc, j'ai validé. Voilà. J'ai bien vu que j'avais un troisième article. Je retourne sur mon article. je vais me remettre en devant l'écran. Voilà, les petites quatre flèches. Et puis, maintenant, je voudrais faire un lien pour là, là. Alors, est-ce que tu pourrais je ne peux pas identifier la personne avec un enfant ? Est-ce que la personne qui a un enfant pourrait couper son micro ? Bon, c'est bon, j'ai coupé. Merci beaucoup. Alors, l'opération Bolder est organisée par un regroupement d'éditeurs indépendants qui offre chaque jour que durera la période de confinement française un livre numérique gratuit. Je dois emmener les gens sur ce site-là. le but du jeu c'est de les faire arriver sur ce site-là sauf que si je l'affiche comme ça c'est moche. Du coup, je voudrais faire en sorte que quand un usager clique sur un livre numérique gratuit il arrive sur ce site-là. j'ai surligné tout le texte que je veux rendre interactif et la petite icône qui va me permettre de faire le lien vert c'est la petite icône qui est ici donc sur la deuxième ligne la deuxième icône en partant de la gauche ce sont les petits chaînons quand je clique dessus ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle je vais saisir mon URL la deuxième chose à faire avant de valider l'action c'est d'aller sur l'onglet cible pour définir que le site vers lequel j'envoie les gens s'ouvrira non pas dans mon onglet sur la même fenêtre que la mienne mais sur une nouvelle fenêtre nouvelle fenêtre ici sous-entendu nouvel onglet ok je vais du coup supprimer ça alors c'est peut-être pas c'est peut-être un peu on voit pas forcément bien là le lien je vois qu'il apparaît parce que c'est affiché en je sais pas peut-être en bleu peut-être que vous ne voyez pas grand chose je vais essayer de valider et du coup quand je vais aller sur mon article voilà ici je clique dessus et ça s'ouvre bien dans un autre article c'est-à-dire que l'opération Bolder elle s'est ouverte ici dans un nouvel onglet pardon et mon portail est toujours là donc le principe c'est que si on crée un lien vers un site tiers c'est-à-dire un site qui n'est pas le vôtre on envoie les gens vers un nouvel onglet de cette façon quand ils ont fini la visite du site vers lequel vous les aviez envoyés ils peuvent fermer l'onglet et revenir chez vous alors que si vous aviez affiché le site en lieu et place de votre site à vous quand ils ont terminé ils ne reviennent pas chez vous du coup je retourne modifier mon article pour passer au lien suivant hop là alors canal BD qu'est-ce que j'avais prévu ? j'avais prévu un peu la même chose on va passer ici au cadavre exquis participer à un cadavre exquis organisé par les autres bibliothèques de Nantes cette fois-ci je voudrais non pas sélectionner un bout de ma phrase pour faire le lien mais je voudrais mettre une image sur laquelle je cliquerai pour envoyer les gens consulter le site choisi du coup je vais venir intégrer une image pour intégrer une image c'est la petite icône qui est située sous les quatre flèches je clique dessus je vais aller explorer le serveur quand j'arrive sur cette fenêtre là si l'image que je veux insérer dans mon article et toujours sur mon ordinateur il va y avoir des étapes en plus parce que là je ne suis pas dans mon ordinateur je suis sur le serveur qui héberge votre bokeh chez AFI du coup il va falloir d'une part que je me positionne dans le bon dossier là sinon mon image elle va venir s'ajouter aux deux images qui sont déjà là alors du coup là il n'y en a pas beaucoup mais imaginez bien que d'ici un an deux ans trois ans si tout est mis en vrac comme ça ça va vite être le bazar donc là je suis en train de rédiger un article qui est dans la catégorie en ce moment je vais donc me positionner dans le dossier qu'on a appelé du même nom et c'est ici que je vais venir téléverser mon image alors je vais la chercher sur mon ordinateur elle est ici je l'ai déjà renommée elle s'appelle cadavre exquinante on verra tout à l'heure que pour intégrer pour verser une image sur le serveur il ne faut pas d'espace il ne faut pas de caractère spéciaux il ne faut pas d'accent dans les noms autre conseil essayez de nommer vos images même vos fichiers en leur donnant un nom qui soit le plus explicite possible parce que toujours pareil vous n'êtes pas seul à travailler sur votre portail ou c'est rare et même si vous étiez seul je vous mets au défi dans trois ans de retrouver à quoi correspond une image avec juste des chiffres et des lettres dans le désordre donc là du coup je sélectionne mon image je vais valider et c'est à ce moment là que l'image est importée de mon ordinateur sur le serveur AFI une fois qu'elle est ici je peux la sélectionner elle apparaît ici alors l'aperçu qu'on a là est un aperçu de l'image vis-à-vis du texte c'est à dire que là mon image est collée au texte si jamais je voulais décoller mon image du texte c'est à dire essayer de mettre une marge transparente autour de mon image pour pas qu'elle soit complètement collée ni au texte ni au bord de l'écran je vais pouvoir utiliser ici les deux champs espacement horizontal et en dessous espacement vertical alors vous pouvez mettre un espace qui peut aller de 10 à 20 pixels là je vais mettre 10 pixels et à partir du moment où je saisis mon chiffre je vois que mon texte se décolle de mon image je vais juste valider comme ça pour l'instant je vais me remettre en grand et donc là mon image est bien arrivée dans mon texte sauf que j'aurais voulu la mettre à droite de mon texte ou à gauche peu importe en tout cas on va la mettre à droite si je la fais glisser comme ça c'est pas super joli parce que mon image se retrouve sur la même ligne que mon texte je vais redouble cliquer deux fois sur mon image et je vais aller modifier l'alignement ici je voudrais que l'image soit à droite de mon texte cette fois-ci je clique sur ok alors voilà elle est à droite de mon texte effectivement sauf qu'elle est un petit peu basse les bibliothèques de Nantes c'est ici mon image elle est vraiment basse basse donc je vais la sélectionner je maintiens le clic sur l'image et je peux la déplacer on voit le curseur qui bouge là mon curseur il est à droite du mot jaune jouer là il est à droite du mot exquis le cadavre exquis donc je vais la remonter au niveau de jouer et je pense qu'elle devrait être bien positionnée donc rédiger un article c'est un va-et-vient sans cesse entre la validation pour voir à quoi ça ressemble et la rédaction il y a des questions ouais vas-y par exemple sur le copyright où est-ce qu'on pourrait mettre le copyright d'une image où est-ce qu'on pourrait mettre le copyright d'une en dessous c'est une bonne question ça merci alors d'ailleurs mon image a disparu c'est super où est-ce qu'on pourrait mettre le copyright d'une image en dessous rajouter du texte en dessous j'ai pas de j'ai pas de réponse plus que ça ou alors éventuellement intégrer le copyright à l'image je sais pas je tu notes la question on trouvera la réponse et on la donnera après parce que là comme ça j'ai pas de j'ai pas de réponse il y a une autre question dans les métadonnées de l'image tu dois pouvoir indiquer quelque chose il me semble qui peut après peut ou pas être récupéré par CSS je redouble clique sur mon image et dans avancer ici il y a c'est pas de la description je sais pas là comme ça je sais pas mais on se renseignera et on vous donnera la réponse quand on en trouvera une ouais dans la description on peut le mettre la description ouais dans la description mais le problème c'est que si on met une description et qu'on le fait apparaître à chaque fois en CSS ça veut dire qu'à chaque fois la description va apparaître pour toutes les images ça risque de pas forcément être très joli une autre question peut-être tout à l'heure à la fin de la démonstration il y a des questions sur les kiosques de notice oui je vais venir à la fin de la démonstration si tu veux passer dessus ça marche pas problème je me remets donc en grand écran mon image est installée maintenant je veux faire un lien vers un site du coup je sélectionne mon image et de la même façon tout à l'heure je vais sur les petits chaînons et je vais saisir l'URL vers laquelle je vais envoyer mes usagers avec une cible dans une nouvelle fenêtre parce que ça n'est pas mon site voilà alors de la même façon on peut faire un lien vers une page de votre portail donc ici se former tout apprendre mettez-vous au yoga la guitare au dessin etc grâce aux cours en ligne le catalogue ici je cherche à envoyer les usagers vers une page de mon portail alors je vais valider ça dans le portail sur lequel on est en train de rédiger un article il y a des ressources tout apprendre des ressources numériques donc là j'avais préparé mon URL juste avant comme ça rame un peu j'évite d'ouvrir trop d'onglets voilà sur le portail sur lequel on est on a un type de document qui est des cours en ligne tout apprendre voilà et là on a toute une sélection donc ce que je veux c'est envoyer les usagers vers cette page là donc je récupère l'URL je retourne dans mon article que je vais modifier et dans le paragraphe qui correspond à tout apprendre voilà le catalogue ici ce que je veux c'est que quand ils cliquent sur ici ils arrivent sur le catalogue donc je vais sur le petit lien et alors là au lieu de coller mon URL en entier je vais peut-être le mettre dans un bloc-notes ce sera peut-être plus clair voilà je ne peux pas grandir mon URL c'est demofr .afi etc je vais supprimer tout le début de mon URL qui correspond au nom de domaine le nom de domaine c'est l'adresse de votre site quand vous communiquez auprès de vos usagers du coup en supprimant toute la première partie de l'URL ça permet de rester dans le même onglet déjà première chose et deuxième chose si par hasard le nom de domaine devait évoluer les liens ne seraient pas cassés je prends l'exemple de deux réseaux qui vont fusionner et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit il va y avoir un nouveau portail qui va être l'un des deux anciens portails de ces deux réseaux du coup ce nouveau portail va avoir un nouveau nom pour éviter de casser tous les liens pour des liens qui seraient déjà fait dans vos articles on évite de mettre le nom de domaine du coup on utilise le nom de domaine qui fonctionne actuellement je ne sais pas si je suis super claire si ce n'est pas clair vous me direz je vous réexpliquerai après donc là j'ai supprimé le nom de domaine et je n'ai conservé que le premier slash et tout ce qu'il y a après ok et quand je vais valider je vais avoir un lien qui va s'être fait sur le mot ici voilà et quand je clique dessus je vais bien arriver sur mon résultat de recherche voilà je vais retourner sur l'article et on va insérer un kiosque de notice alors je vais retourner à ma page d'accueil alors je rouvre mon article et je voudrais dans cet article-là venir ajouter un kiosque de notice c'est-à-dire une bande avec des documents je vais aller à la ligne pour intégrer directement un kiosque de notice dans votre article c'est la petite icône qui est ici qui est complètement noire qui est sur la deuxième ligne à l'extrême droite je vais cliquer dessus et j'ai une erreur pas de bol alors il m'a bien intégré un kiosque de notice mais je ne peux pas accéder au paramétrage bon si ça ne veut pas ça ne veut pas on va faire autrement je alors plan B je vais mettre s'il y a des gens d'agglos 2b vous m'autorisez à modifier un de vos articles là pendant 5 minutes pendant le temps de la démonstration je vais en prendre un motif alors là je suis sur un portail en production je vais utiliser juste 5 minutes je vais modifier un article de l'agenda pour vous montrer comment ça fonctionne donc je vais aller ouvrir l'article et dans cet article là ce que je voudrais faire c'est à la fin venir ajouter un kiosque de notice en espérant que ça marche donc je clique sur la petite icône insérer un kiosque de notice la petite icône toute noire et là ça fonctionne parfait alors première chose je vais donner un titre à ma boîte alors comme je ne sais pas ce qu'est-ce que je vais afficher comme domaine derrière je vais mettre test pour le kiosque je vais l'afficher en barre horizontale pleine largeur et ensuite je vais venir sélectionner le domaine que je vais voir affiché dans cette barre là alors je vais afficher et on vous rentrez littéraire 2019 en espérant qu'il y a des documents derrière je valide je vais valider la modification alors il est tout à fait possible une fois que je valide mon article que rien ne s'affiche ah si là j'ai quand même quelques documents qui viennent s'afficher si aucun document ne s'affichait vous auriez une petite phrase avec noté pas de pas de document quelque chose comme ça pas de document trouvé auquel cas il faut penser à venir cliquer sur le volet d'administration et venir ici vider le cache ça aurait pour effet de faire apparaître les vignettes ici si jamais ça ne fonctionnait pas ce qui peut être le cas vous avez tout intérêt aussi à venir cliquer sur le titre du kiosque que vous avez mis en place en cliquant sur le titre ça va faire apparaître la liste des documents dans un résultat de recherche pardon et ça va générer toutes les vignettes et le fait de générer toutes les vignettes va vous les afficher dans votre article parce que si elles ne s'affichent pas c'est parce qu'elles ne sont pas dans le cache voilà des questions du coup sur le kiosque de notice ou pas est-ce que j'ai perdu tout le monde je parle toute seule non oui on voulait savoir comment on fait un lien vers un domaine est-ce que c'est dans ton article si tu veux pointer vers un domaine est-ce qu'on peut le faire alors oui tout à fait on peut le faire alors du coup je vais peut-être juste supprimer s'il n'y a pas de questions sur les kiosques je vais supprimer ce que j'ai fait là sur le portail d'Aglodobé parce qu'ils ont beau être très gentils je ne vais pas tout leur casser voilà parfait merci à Glodobé alors un lien vers un domaine être sûr de vouloir partir oui les domaines j'espère que j'ai bien compris la question c'était Florence de Nozac qui posait la question ouais et donc c'est depuis l'article je clique ici et j'arrive sur un résultat de recherche qui est mon domaine c'est ça ou pas oui enfin moi c'est comme ça que je comprends la question je ne sais pas si Florence peut préciser Florence tu confirmes peut-être bon en tout cas les domaines sont stockés donc ici on y a directement accès par le volet d'administration qui est ici donc quand je clique sur domaine je vais arriver sur la liste des domaines voilà et par exemple le domaine aviation qui est ici tout en bout de ligne il me semble ouais il y a un lien permanent c'est-à-dire que ce lien permanent c'est le voilà si je copie l'URL et que je l'affiche ici dans un résultat de recherche ah il ne va pas m'afficher ah ouais j'ai non c'est pas grave vous n'avez qu'à copier ça en fait et du coup c'est ce lien-là que vous venez mettre dans votre article hop je vais le copier je vais retourner sur la modification de mon article article du coup si je veux modifier le lien je viens ici des petits chevrons et ici je viens noter mon URL ok et je valide 15h43 je vois que le temps passe super vite alors la question c'était pas tout à fait ça excusez-moi j'avais pas bien compris est-ce qu'enlever le nom de domaine dans une URL dans l'URL est aussi valable pour un renvoi vers un article du site oui oui tout à fait c'est valable pour tout dès lors qu'on renvoie vers une page de notre propre site par exemple je veux infopratique ici je voudrais envoyer il y a plein qui fonctionnent pardon infopratique je suis désolée c'est lent ça rame ça rame ça rame voilà même si on voit pas à quoi ça correspond je crois que vous devez voir vous devez au moins distinguer un peu l'URL en haut l'URL c'est https .demofr.fi etc si jamais je veux envoyer je veux faire un lien depuis mon article vers cette page là de mon propre portail je vire le nom de domaine et je prends à partir du premier slash c'est à dire que là c'est à partir de slash accueil slash infopratique si on veut envoyer vers un article je vais aller sur les articles on va en prendre un au pif allez cet article là voilà vous avez en haut le permalien en haut de l'article le permalien il est ici c'est les petits chaînons là quand je clique dessus j'ai l'URL de l'article qui s'affiche et c'est pareil si je veux faire un lien vers cet article là un lien interne je récupère à partir du slash slash cms slash article view id 40 etc voilà ensuite qu'est-ce que j'avais noté il y avait une intégration de vidéo est-ce que vous avez besoin de revoir l'intégration d'une vidéo comment on fait pour intégrer un e-frame il y avait une question aussi sur les tableaux comment on fait pour insérer un tableau et comment alors comment on fait j'ai un bug je ne sais pas pourquoi j'ai plus accès à mon article alors pour répondre je vais avoir besoin de rouvrir mon article pour insérer un tableau il va y avoir une petite icône alors là on n'a pas encore géré le résumé du coup l'article ne s'affiche pas bien il est ici voilà la question c'était un tableau je vais aller à la ligne vous avez une icône pour insérer un tableau un tableau qui est ici on a une fenêtre qui s'affiche alors on va nous demander le nombre de lignes et le nombre de colonnes et la largeur c'est la largeur totale de votre tableau sachant qu'en en général la plupart de vos sites ils doivent être entre 1200 et 1400 pixels de large donc si je mets 500 ça veut dire que mon tableau il va prendre en gros la moitié de ma page donc là si je valide je vais créer un tableau qui fait trois lignes deux colonnes qui va avoir 500 pixels de large taille de la bordure si vous voulez que la bordure de les cases soit visible vous allez mettre 1 ce qui correspond à 1 pixel donc vous allez avoir un trait noir qui va délimiter toute la grille de votre tableau si vous voulez que le tableau soit transparent parce que c'est juste pour une question de mise en page auquel cas il faut mettre 0 ceci dit attention le tableau n'est pas responsif par responsif on entend que si je consulte votre site sur un téléphone le tableau il va rester sous forme de tableau ça signifie que si vous avez un tableau avec une grille avec je ne sais pas moi sur les lignes on a les heures les jours d'ouverture de la semaine et puis en colonne on a les bibliothèques avec 5 bibliothèques du coup si je consulte avec un téléphone le tableau reste exactement comme on l'a défini à la création et du coup on va se retrouver avec quelque chose de minuscule à la lecture donc parfois on n'a pas le choix mais faites attention quand même à l'utilisation des tableaux une question est-ce qu'on peut mettre un tableau en pourcentage et comment on fait ? est-ce qu'on peut mettre un tableau en pourcentage je ne sais pas avancer ID sens d'écriture style alors peut-être qu'on peut via la CSS et via l'éditeur mais là comme ça moi je ne saurais pas répondre il faut fouiller c'est pareil il faut noter et on pourra apporter la solution après là moi comme ça je ne l'ai pas Arnaud une idée ou pas ? on va dire que non donc du coup je veux bien que tu la notes la question et puis on demandera à un développeur ou à Jean-Christophe savoir si c'est un tableau d'autres questions sur les tableaux ? sur les tableaux mais la vidéo était bienvenue comme démonstration ah c'est gentil juste pour alors je vois que le temps passe en fait je pensais que je n'aurais rien à dire mais en fait si 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 j'ai pas eu le temps d'aborder pardon j'ai pas eu le temps d'aborder le résumé le résumé est nécessaire quand vous voulez une accroche pour afficher dans une boîte c'est-à-dire que là si je ferme mon article je vois bien que mon article il s'affiche il est ici on sait pas de confinement lire bol d'air etc mais j'ai pas mis de résumé c'est-à-dire que au contraire des articles qui étaient déjà dans la boîte eux ils ont un résumé donc l'image de résumé c'est souvent une image qu'on va mettre il faut qu'elle ait vraiment les bonnes tailles parce que sinon elle va pas s'afficher dans son intégralité ça va pas forcément être très joli donc respectez bien ces tailles-là et puis dernière chose sur laquelle je voulais intervenir c'était ici les champs personnalisés je crois qu'on a prévu un webinaire sur les champs personnalisés c'est quelque chose qui se crée via l'administration c'est-à-dire que par défaut il n'y a pas de champs personnalisés mais ça peut être ultra pratique ça va permettre d'afficher des informations supplémentaires notamment dans l'agenda je vais reprendre l'exemple d'Adlo2B parce que je le connais bien si on va dans leur voilà dans leur agenda on a ici deux filtres supplémentaires qui sont publics et type d'animation et ça va permettre au public d'aller affiner la recherche c'est-à-dire que si je ne veux que des animations jeunes publics et si je ne veux que des comptes ça me permet d'affiner et d'avoir ça a bien affiné je n'ai qu'une réponse voilà et ça c'est lié aux champs personnalisés donc les champs personnalisés sur à quoi ça sert et comment on les met en oeuvre il y aura un webinaire là-dessus je ne sais pas ou bientôt voilà une autre question est-ce qu'on peut mettre un article en pop-up est-ce qu'on peut mettre un article en pop-up et bien alors c'est-à-dire que quand on se connecte sur le site il n'a pas un pop-up c'est ça ? je pense c'est pour les alertes le contexte n'est pas précisé donc à ma connaissance non mais pareil peut-être alors est-ce que c'est une je ne sais pas répondre non plus donc là pareil je vais noter comment ? du coup j'ai noté la question d'accord d'autres questions ? il y avait une réponse qui était apportée par rapport au tableau a priori dans l'onglet avancé on peut mettre wide 100% ah génial et bien voilà alors du coup je ne suis pas sur le bon article mais ce n'est pas très très grave si je viens insérer un tableau avancé ici donc là wide 100% ça fonctionnerait 100% et je vais mettre un tableau donc il fait trois colonnes trois lignes deux colonnes on va rester sur une bordure même de deux pour y voir clair et si je lui dis ok ah super je ne sais pas qui a répondu mais merci beaucoup top c'est Alain du Grésil Vodan et bien parfait super ça c'est bien voilà votre question ? oui si des rédacteurs ont des droits sur un seul dossier est-ce qu'ils ont le plus pour ajouter un article sur toutes les boîtes ? non c'est uniquement sur les dossiers dans lesquels enfin c'est uniquement sur les boîtes dans lesquelles le dossier apparaît c'est-à-dire que ici ok ça je ferme ça dans cette boîte-là si je vais sur la petite clé plate de la boîte en ce moment le dossier qu'on affiche c'est accueil en ce moment et du coup si j'ai les droits sur ce dossier-là j'aurai le petit plus si je n'ai pas les droits sur ce dossier-là je n'ai pas de petit plus ok pour intégrer plusieurs images de retour d'animation par exemple ou des choses comme ça dans ton article ouais c'est possible de faire un curse que l'image en fait relative alors oui on peut article voilà alors ici je peux venir éventuellement insérer un carousel voilà et du coup dans ce carousel je vais pouvoir venir ajouter plusieurs images donc là je ne vais peut-être pas le faire parce que vu le temps que ça met pour le chargement des images etc j'ai peur que ça prenne du temps mais je vais venir ajouter une première image puis ajouter une deuxième image alors un petit conseil essayez de de n'utiliser que des images qui ont à peu près toute la même taille sinon ça peut assez vite piquer les yeux quand ça va défiler et puis ensuite vous allez paramétrer le carousel le comportement du carousel c'est-à-dire est-ce qu'il doit démarrer de façon automatique ou est-ce que c'est l'usager qui en cliquant sur un bouton va le faire démarrer est-ce qu'on affiche le titre de votre carousel est-ce qu'on affiche démarrer arrêter est-ce qu'on affiche les vignettes les vignettes étant les miniatures de chaque image ensuite vous aurez ici la liste de toutes les images que vous avez chargées avec le bouton ajouter une image en haut le bouton d'aperçu suppression pour supprimer une image si elle ne vous convient pas et puis voilà après la hauteur etc donc effectivement on peut tout à fait est-ce que tu peux montrer l'insertion d'une vidéo s'il te plaît oui je vais rester ici donc vidéo on va aller sur youtube on va faire simple hop je vais chercher une vidéo je vais prendre une vidéo poisson rouge bocal hop là j'ai pris au pif il n'y a pas de message particulier sous la vidéo j'ai un lien de partage alors là ce que je vous montre là c'est pour partager ce qu'on appelle un e-frame ça va être valable pour partager une google map pour partager une playlist sur Deezer par exemple une vidéo sur Dailymotion enfin voilà il y a plein de choses donc en cliquant sur l'onglet en cliquant sur l'onglet de partage ici j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir et moi ce que je cherche c'est à intégrer cette vidéo dans mon article c'est-à-dire que hop je veux uniquement voilà tout ce qui est encadré par le vert là c'est ça que je veux mettre dans mon article je ne veux pas faire un lien vers la page YouTube donc je vous parlais tout à l'heure d'e-frame c'est tout simplement parce que le code que je vais récupérer ici le code qui ne parle pas bien français il commence par un chevron le chevron c'est le V renversé et e-frame donc je vais copier ça même si je ne comprends pas ce que ça veut dire je vais retourner dans mon article et alors pour éviter les bugs comme on a eu un peu tout à l'heure sur le copier-coller quand on vient du bloc-notes moi je vais aller dans le code source même si je ne comprends pas bien ce que ça veut dire non plus je ne cherche pas à comprendre je vais tout au bout tout à la fin du code source et je vais coller le code que j'ai récupéré dans la vidéo c'est-à-dire qu'on le voit il est ici e-frame là etc et il va jusqu'à e-frame à la fin ici je vais désélectionner le code source je me remets en affichage normal et ma vidéo elle est ici alors tant que je n'ai pas validé mon article c'est un simple cadre blanc qui va s'afficher avec marqué e-frame au milieu et à partir du moment où je vais valider je vais consulter le contenu de mon article je signe le bien voilà et du coup mon poisson rouge est arrivé ici voilà alors après je peux tout à fait en rouvrant mon article venir centrer ma vidéo parce que là c'est tout moche c'est complètement calé à gauche donc ce que je vous disais tout à l'heure la vie du rédacteur c'est je valide je vois à quoi ça ressemble si ça ne me plaît pas je rouvre mon article je ne vais pas sélectionner la vidéo je vais juste cliquer à côté pour une image ce serait la même chose et du coup là je vais venir centrer ma vidéo et normalement en validant ma vidéo est centrée pour une image ça va être la même chose voilà vidéo alors oui une chose aussi que je ne vous ai pas dite quand vous faites des modifications alors là je parle pour des articles qui sont validés pas pour des articles qui sont en mode brouillon ou à valider pour des articles validés parfois on est connecté en administrateur on fait des modifications de texte d'image on se déconnecte et on se retrouve sur l'ancienne version de l'article qu'on avait avant de faire les modifications il n'y a pas péril dans la demeure c'est normal c'est parce qu'il y a un temps de mise à jour de l'affichage si vous voulez forcer ce temps de mise à jour vous vous reconnectez et vous retournez dans le volet d'administration vous venez ici vider le cache comme on l'a vu tout à l'heure pour les domaines ça va avoir pour effet de remettre à jour complètement toutes les modifications qui ont été faites sur tous les articles les domaines etc et du coup en vous déconnectant du mode administrateur vous verrez votre article avec les modifications que vous venez de mettre en œuvre voilà je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire je vais résumer des questions même si j'ai dépassé largement le temps j'essaie d'y répondre au fur et à mesure non c'est à peu près à peu près bon d'accord ok et bien écoutez voilà j'espère que ça aura répondu à quelques questions bon écoutez alors bon après-midi à tous faites bien attention sortez pas et puis la semaine prochaine du coup bon après-midi bonne journée tout le monde au revoir